... Je m'appelle Ali Oumara, je suis le coordonnateur de l'APER et de Ben Nomboko Yakar dans la commune de Sikap Liberté. Au niveau de l'APICS, je suis l'administrateur délégué des zones économiques spéciales. Parrainage, à l'instar de toutes les communes, on est en train de nous atteler à recueillir le maximum de signatures. Et on est en train de déposer au niveau de la commission chargée du recueillement des signatures, au niveau de Ben Nomboko Yakar. Alors aujourd'hui, on est dans tous les quartiers de la commune, à savoir de la Sikap Liberté 1 jusqu'à la Sikap Liberté 6 extension. Donc nos éléments ont été tous disséminés dans les coins et recoins des quartiers, pour pouvoir rencontrer la population et recueillir des signatures de perennage pour notre candidat, le président Makissal. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Le président Makissal va passer haut la main au premier tour. Parce que, pour plusieurs raisons. Les raisons qui doivent pousser les Sénégalais à voter pour le président Makissal sont nombreuses. Parce que depuis que le président Makissal a pris le règne du pays, en 2012 jusqu'à aujourd'hui et en 2018, les Sénégalais ont vu que le pays est sur la voie de l'émergence. Sur beaucoup de points. Sur beaucoup de points. Aujourd'hui, vous prenez, par exemple, le secteur de l'énergie. Tous les Sénégalais savent qu'il y a eu des avancées notoires. Donc, on a eu l'habitude de dire qu'au Sénégal, on avait 350 heures de coupures directrices par an. Aujourd'hui, on est à 35 heures de coupures par an. Donc, vous voyez, la différence est énorme. Auparavant, il y avait des coupures au moins une fois par jour. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est derrière nous. Aujourd'hui, la Sénlec, qui était une entreprise déficitaire que l'État subventionnait à coup de milliards par an, maintenant, la Sénlec est une société qui fait des bénéfices. Aujourd'hui, la Sénlec a un plan de directification du Sénégal qui ferait que d'ici l'horizon 2022-2024, on sera excédentaires en électricité, en puissance, à telle enseigne qu'on pense à comment faire pour vendre dans la sous-région ce surplus d'électricité. Si tu prends le secteur de l'agriculture, tous les secteurs ont fait des bons énormes. Par exemple, tu prends le secteur du riz. Le riz, le Sénégal produisait en 2012 400 000 tonnes de riz par an. Aujourd'hui, on avoisine les 1 million de tonnes par an. Et notre besoin pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est 1 million 200 tonnes de riz. Donc d'ici peu, le Sénégal ne va plus importer du riz. C'est le cas pour l'oignon, pour les pommes de terre, entre autres. Donc on est en train de booster les choses, le nombre de villages électrifiés. Auparavant, beaucoup de villages n'étaient pas électrifiés. Les dernières statistiques ont montré que les nombres de villages qui ont été électrifiés depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis l'indépendance 1960 jusqu'en 2012, le président McFarland, en l'espace de 7 ans, même pas 7 ans parce qu'on n'a pas encore fini notre mandat, a doublé le nombre de villages qui étaient électrifiés. Est-ce que tu imagines, qu'est-ce que ça veut dire ? De 1960 à 2012, ça fait combien d'années ? 52 ans. Le nombre de villages électrifiés en 52 ans, en 7 ans, nous on a fait le double. Alors, qui ose dire que le président McFarland n'a pas changé le Sénégal ? Tu sais, là où tu prends le secteur de l'éducation, on a trouvé le pays avec, par exemple, quelques universités. C'est l'université Lucard, Jean-Anté Diop, l'université Gasson-Bergé, et aussi l'université de Thiesse et de Ziegenchor et de Bambay. Donc aujourd'hui, il y a l'université Amadou Maktanbo, qui va démarrer. La prochaine ouverture des classes, il y a l'université Cheikh Ibrah Menas, et l'université de Ziegenchor, et en pleine extension, de même que l'université Amadou Maktanbo de Bambay, sans compter les ISEP qui sont en construction et qui vont démarrer. Donc la carte scolaire a complètement changé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la création d'emplois. Pourtant, on a presque atteint ce qu'on avait promis, les 500 000 emplois en certains. Aujourd'hui, on a dépassé les 400 000 emplois. Mais malgré tout, le chômage est là. Le chômage est là. Ça, c'est une crise mondiale. Tu auras beau créer des emplois, mais il y aura toujours des chômeurs. Mais, d'ici peu, Inch'Allah, avec d'autres projets, tels que le parc industriel de Djamnyadjo, tels que le train express régional, et d'autres parcs industriels qui sont en gestation, celle de Dias, celle de Sanyara, je pense que le nombre d'emplois va encore faire un bon, un très grand bonheur. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai dit à la jeunesse sénégalaise de patienter encore un peu. que le président Macky Sall a mis les fondamentaux pour créer vraiment ce qu'on appelle, c'est-à-dire un Sénégal, avec des zones à haute intensité de main-d'oeuvre, qui vont résorber une très bonne partie du chômage. Et là, c'est les organismes internationaux, la BAD, le FMI, la Banque mondiale, tous reconnaissent que le président Macky Sall a mis le Sénégal sur les rails de l'émergence. Ça, il n'y a pas de doute. Les gens se disent ce qu'ils veulent. Les gens se disent ce qu'ils veulent. On a beau se saupoudrer, mais la réalité est là, tangible, ce que les gens vivent. Aujourd'hui, les Sénégalais vivent, ont vu que depuis le président Macky Sall a pris le pouvoir, les denrées de première nécessité. Est-ce que tu as vu les denrées de première nécessité augmenter ? Au contraire, si on ne les a pas diminués, au moins on les a maintenus où est-ce qu'on les avait trouvés. Et la même partie des denrées, on a été même diminués.